On connaît Varangeville pour avoir été le lieu de retraite de Georges Braque, le peintre. Mais Varangeville, ce sont surtout des jardins. Des jardins privés, comme le bois des Moutiers ou comme Vaste Rival, qui sont des lieux que l'on peut visiter tout au long de l'année. En juin, les rencontres botaniques s'y tiennent et nous avons la chance d'avoir les deux principaux organisateurs de ces rencontres, Pascal Cribier et Marc Jansson. Alors je commence par Pascal Cribier pour nous parler peut-être de Varangeville. C'est quoi Varangeville ? Comment on en est venu à un village de jardin ? C'est un village qui depuis 1900 est un lieu de villégiature puisque Braque y recevait Miro et Picasso comme vous le disiez. Mais surtout, grâce à sa géographie, il est situé au-dessus de Falaise, sans prendre les embruns marins. Et à partir de 1900, au bois des Moutiers, des essences intéressantes ont commencé à arborer ce lieu. En 1950, la princesse Churza a elle-même commencé à jardiner également. Les arbres ont commencé à croître et à bien se développer dans le village puisque tout ça a été battu comme une lande et par les vents jusqu'en 1900. Et ensuite, nous sommes quelques-uns à avoir obligatoirement jardiné dans ce micro-climat frais et humide avec un terrain acide qui favorise toute la bonne poussée des végétaux comme les rhododendrons, les magnolias ou les camélias. Alors ce qui est intéressant quand on visite ces jardins, j'ai eu la chance de visiter avec Pascal Cribier l'ensemble de ces jardins, c'est tout le phénomène de la taille. Puisqu'en fait, ces arbres ne poussent pas naturellement, ils sont aussi entretenus par vos soins tout au long de l'année. Alors tous les jardins, depuis toujours, dans l'histoire des jardins, si ce n'est pas taillé, pratiquement ce n'est pas un jardin. Que ce soit les jardins dits à la française, les jardins japonais ou les jardins de Varangeville, tous ces jardins sont taillés puisqu'il y a un état un peu, on dirait intermédiaire pour un arbre ou un arbuste d'une plante. Et ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on essaie de faire pour cette troisième session, c'est aux passionnés de botanique et aux passionnés de jardin de mieux comprendre tous ces mystères de la botanique dans un village, je crois quand même unique en Europe où on a une dizaine de jardins qui se côtoient et qu'on pourra visiter ce week-end-ci et surtout déambuler dedans, poser des questions à Marc, poser des questions à Monique Mosser ou à Hervé Brunon qui sont des historiens. Et ce sera plutôt une déambulation dans des clairières, dans des jardins perchés au-dessus des falaises qu'un lieu, on va dire, de séminaire ou de conférence ou de visite guidée. Donc ces rencontres ne sont pas tellement sur l'histoire des jardins mais plutôt sur la botanique. Et la thématique de cette année, c'est la célérité des feuilles. Alors expliquez-nous ces deux mots, la célérité des feuilles. Alors la célérité des feuilles, pourquoi ? Parce que les plantes ont souvent été un petit peu méprisées du fait de leur supposée immobilité. Et les jardiniers sont des gens qui sont très bien placés par leur contact au quotidien avec les plantes pour voir que cette immobilité, elle s'explique simplement par une différence d'espace-temps en quelque sorte et aussi une différence d'échelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sont pas des organismes qui se déplacent à la même vitesse que nous dans le même espace-temps et où la mobilité ne se localise pas en quelque sorte au même niveau que les nôtres. Donc la célérité des feuilles va nous permettre de montrer grâce à différents outils, on va avoir accès à des structures cellulaires, etc. où les plantes sont très mobiles, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis on va aussi avoir, grâce à l'expérience des jardiniers, un recul temporel plus long sur l'espace-temps qui est vraiment nécessaire aux plantes pour que leur mobilité prenne tout leur sens. Et c'est là l'intérêt d'avoir un dialogue entre des jardiniers qui observent les végétaux au quotidien et des scientifiques qui sont plus là pour apporter un contenu plus précis, des explications plus précises sur l'origine de ces phénomènes de mouvements chez les plantes. Alors sur quelles plantes on va étudier ça ? Est-ce que Varangeville est le lieu ad hoc pour parler de la célérité des feuilles ? Alors comme l'a dit Pascal, l'intérêt de Varangeville, c'est qu'on a des essences intéressantes qui ont été installées depuis longtemps. C'est une histoire assez ancienne. Donc on a différents âges présents au niveau des végétaux et puis on va se baser sur toute une palette de plantes que ce soit les fougères ou des plantes aquatiques puisque cette mobilité des plantes elle est partagée par toutes les plantes, des plantes les moins évoluées entre guillemets jusqu'aux plantes les plus évoluées et ça va nous permettre de découvrir que les plantes sont définitivement des êtres mobiles voire parfois très mobiles et malheureusement ce sont des aspects complètement insoupçonnés. Alors les visites se font avec de tout petits groupes puisqu'en fait les jardins sont assez fragiles. Comment est-ce que ça va se passer pendant ces journées ? Alors on a essayé d'organiser des groupes d'une vingtaine de personnes 20 à 25 personnes parce qu'effectivement ce ne sont pas des jardins qui sont normalement ouverts au public donc il y a aussi un respect du lieu qui s'impose et puis pour démontrer certaines choses on a besoin de groupes de taille réduite parce que évidemment des groupes de taille plus importante ne seraient pas compatibles avec une activité de démonstration et de mise en évidence de certains phénomènes. Donc les groupes restent dans les différents jardins et c'est moi qui vais me déplacer de jardin en jardin pour être sûr que chacun puisse avoir accès à tous ces exemples à toutes ces différentes plantes qu'on va utiliser comme modèle. Comment s'étaient passées les deux années précédentes ? Je crois qu'il y avait des thématiques très différentes. Oui, les premières rencontres botaniques étaient dédiées aux écorces elles s'intitulaient « Quel pays sous les écorces ? » et on avait suivi le même mode opératoire si je puis dire c'est-à-dire qu'on avait choisi certaines essences pour leur exemplarité en termes de différents modèles d'écorces qui existent. Leurs couleurs aussi j'imagine. Leurs couleurs, leurs structures, leur rôle écologique enfin encore une fois on était dans un discours entre des jardiniers et des scientifiques et puis les deuxièmes sessions avaient porté du vent dans les cultivars et elles s'intéressaient encore une fois à cet écho entre la science, la botanique et puis tout ce que les pupiniéristes, les jardiniers peuvent créer en termes de cultivars, de nouvelles variétés d'intérêts horticoles de certaines plantes. Et quel est votre public ? D'hybridation. D'hybridation surtout, c'est ça. Les jardins sont des lieux idéaux pour hybrider des plantes qui viennent parfois de régions géographiques très différentes et donc les jardins sont aussi des lieux de création en termes de création de nouvelles variétés et de choses hortisées. Quel est votre public ? Qui visez-vous dans ces rencontres ? Pour parler un petit peu de l'organisation, à la limite on pourrait presque tout faire à pied. Ce qui est assez inouï dans ce village sur quelques kilomètres carrés, c'est qu'il y a une dizaine de jardins qui sont vraiment même parfois mitoyens. Et donc le public que nous avons sont évidemment des passionnés de jardin qui jardinent eux-mêmes, des scientifiques, des étudiants et des professionnels qui sont soit paysagistes, soit pépiniéristes, soit horticulteurs, soit obtenteurs. Et là c'est vraiment passionnant quand d'un seul coup vous avez un obtenteur qui est en train d'expliquer à Marc les problèmes qu'il rencontre lui-même sur les greffes et les porte-greffes et d'un seul coup tout le monde échange à toute vitesse puisque c'est quand même encore un jardinier qui a trouvé que l'horrible ver de terre qui menace notre sol et la planète entière a été retrouvé par l'observation des mains dans la terre d'un jardinier du jardin botanique de Caen. Et c'est exactement l'exemple le plus extraordinaire pour pouvoir ensuite parler de la façon dont les branches se cassent, dont les feuilles repartent et où chacun apporte sa propre expérience en fonction d'une chose qui est fantastique dans les jardins, c'est que ça évolue saison après saison, jour après jour. Et évidemment, tout le monde va parler de cet hiver si doux, sans gel quasiment dans toute l'Europe du Nord et même dans toute l'Europe, sauf en Europe de l'Est. Et pourquoi ces feuilles sont si extraordinairement vertes et quasiment fluo ce printemps-ci ? Pour quelles raisons scientifiques et mystérieuses ? Le printemps a été si beau et tout le monde nous l'a annoncé très tôt cette année, même les gens qui ne jardinent pas, même en ville et même dans Paris, tout le monde me dit mais qu'est-ce que le printemps est beau cette année ? Il y a une raison scientifique derrière, comme l'année dernière sur les cultivars où au contraire nous avions trois semaines de retard et tous les camélias et les magnolias n'avaient pas leurs couleurs habituelles et Marc et ses amis ont pu nous expliquer sur place et avec les outils nécessaires de nous expliquer ce qui se passait au niveau de choses que la centaine de participants n'avaient jamais imaginées et ne connaissaient absolument pas. On ne nous avait jamais parlé dans aucun livre des enzymes sur les fleurs de magnolia. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces rencontres botaniques, d'abord durent dans le temps, soient consultables ou soient répétables à volonté ? Est-ce que ça serait possible d'imaginer quelque chose dans le temps ? Varangeville est aussi beau, toute cette côte est aussi belle. J'en profite pour envoyer un clin d'œil à Dieppe, ville que j'aime beaucoup au Demorand. Et le slogan touristique que j'avais imaginé pour eux il y a déjà une trentaine d'années, c'était Dieppe, la mer en hiver. Ces falaises sont plein d'or, avec des galets, avec des rochers, avec une marée qui vient souvent taper au pied de la falaise. Donc ce n'est pas du tout un endroit balnéaire. Je suis désolé pour vos lecteurs, Guy, ceux qui pensent sécher quelques jardins et en profiter pour aller faire trempette. L'eau est encore à 13 degrés. Les galets sont très douloureux pour les chevilles. Avec Alice Mallet, une des propriétaires du bois des Moutiers, on aime beaucoup se baigner quasiment toute l'année. Mais ce n'est pas du tout la majeure partie des gens qui viennent profiter de cette région. Il y fait frais. Prévenons vos lecteurs. Il y fait frais. Il fait toujours entre 5 et 10 degrés de moins qu'à Paris. Et surtout, il y a beaucoup d'hygrométrie. Grâce à cette situation, l'air est vraiment chargé d'humidité dont se raffolent toutes les plantes dont nous parlions. Et donc, je crois qu'à deux heures de Paris, en auto ou en train, ça pourrait vraiment être un lieu prédestiné pour que des étudiants, des chercheurs puissent venir échanger tout le long de l'année dans ce village et en sautant d'un jardin à un autre avec pour cœur de lieu le bois des Moutiers qui est une extraordinaire demeure construite par l'Huitins en 1900. et retrouver ici des chercheurs qui sont à deux heures de Paris pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire avancer tout ce mystère de la botanique. Alors, espérons que Bois des Moutiers, justement, trouve cette place de lieu de rencontre. Grâce à vous, Marc Jansson. Il l'a déjà. Il l'a déjà. Il l'a déjà. C'est un lieu célèbre dans le monde entier. Mais en hiver, c'est vrai que le lieu reste austère. Mais nous aimons cette austérité quand on aime jardiner à Varangeville. Bon, alors merci Pascal. Je rappelle que les rencontres botaniques de Varangeville ont lieu les 14 et 15 juin et que nombre de ces jardins, puisqu'il y a une douzaine de jardins, certains sont ouverts toute l'année et qu'on peut les visiter dans d'autres saisons. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada